Musique Si dans neuf poêles on brûle en cinq jours et demi douze terres de bois de hêtre, dans combien de jours on brûlera neuf terres de bois de hêtre dans douze poêles ? Si dans neuf poêles je suis assis derrière mon bureau, je lis un article. Je n'arrive pas à me concentrer. À la pièce à côté j'entends cette phrase pour la trente-cinquième fois. Que se passe-t-il avec ce bois de hêtre ? Il faut que j'y aille. Gabi penchait sur la table, mâchonne son porte-plume. Je fais semblant d'être venu pour une autre raison. L'air préoccupé, je fouille dans l'unniothèque. Gabi me jette un regard de billet. Moi je fronce les sourcils et la tête ailleurs je fais comme si je ne l'avais pas vue. Je sens que c'est ce qu'il pense. Pendant ce temps, convulsivement, je me répète. Six, neuf, bois de hêtre. Une douce terre. Dans combien de poêles ? Dans une pique commençait déjà. Je passe distraitement devant lui. Je m'arrête comme si je venais juste de l'embarquer. Alors, fiston, j'essaie de voir. L'élève de Gabi se torde d'amertume. Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas ce truc. Je ne comprends pas. Gabi, comment peux-tu dire une chose pareille ? On ne vous l'a pas expliqué à l'école ? Bien sûr, seulement que je me rappelle la gorge et d'un ton abrupt, agressif. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Subtilement volubile, Gabi débite comme quelqu'un qu'on a soulagé d'un lourd fadeau. Écoute, papa, si dans neuf poêles, on brûle, en cinq jours et demi, douze terres de bois de hêtre, moi en colère, s'avère l'hippopette de Papa Chivite. Il ne faut pas réfléchir de cette façon. Bon, recommence. Je répète depuis le début, calmement et sagement. Alors tu comprendras. Bon, fais-moi une petite place. Heureux et agile, Gabi se glisse sur le côté et croit que je ne sais pas qu'il vient de me charger allègrement de cette affaire. Il ne sait pas, bien sûr. Il n'aime pas se souvenir de cette scène, la même, il y a vingt ans et quelques, quand c'était moi qui me glissais sur le côté, heureux et soulagé, et que mon père s'asseyait près de moi avec ce même air important et renfroigné comme moi aujourd'hui. Et le plus terrible, je m'en rends compte à ce même instant, c'est que ce jour-là, il s'agissait déjà du même problème. Aucun doute, le bois de hêtre et les poils. Oh mon Dieu, j'avais alors presque compris pourtant. Mais j'ai oublié. Une vie de vingt et quelques années s'engloutit dans le néant en une fraction de seconde. Comment c'était déjà ? Écoute, Gaby, dis-je, patiemment, on ne réfléchit pas avec la bouche, mais avec la tête. Qu'est-ce que tu ne saisis pas ? C'est tellement simple, tellement clair, comme de l'eau de roche. Un élève de cours préparatoire le compondrait, s'il était attentif, ne serait-ce qu'une minute. Regarde, regarde mon fils, on nous dit quoi ici ? Que dans neuf poils, cinq jours et demi, brûle temps et temps de bois de hêtre. Bon, alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans ? Ah mais ça je ne comprends pas, ce que je ne sais pas, c'est si la première proportionnalité est inverse et la deuxième directe, ou alors si celle, la première qui est directe, est la deuxième inverse, ou les deux directes, ou les deux inverses. Le cuir chevelu refroidit lentement au niveau des racines. Qu'est-ce qui gazouille ses gosses avec ses proportionnalités ? Que peuvent être ses modiques proportionnalités ? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça d'emblée ? Je gronde sans m'enlire. Gabi, tu parles encore trop vite ! Comment veux-tu comprendre de cette façon ? Avec la bouche, on ne peut pas ! Qu'est-ce que ça veut dire, proportionnalité inverse et directe, et directe et inverse ? Ça parit de bête ! Pourquoi pas, contre-bassiste qui grimpe au mur ! Gabi rigole, jure, ne rigole pas ! Oh ! Je te fais instruire, je m'échine pour toi, et voilà l'un de tas ! Tu n'écoutes pas à l'école ! Peut-être que tu ne sais même pas ! Tu ne sais même pas ! Tu ne sais même pas ! Je le fixe à une rire en proie à un terrible soupçon. Peut-être que tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est une proportionnalité ! C'est sûr que si, papa ! Alors, la proportionnalité, la proportionnalité est un rapport, oui, dans lequel le caussion des membres intérieurs, ou plutôt le produit des membres extérieurs, des froids, j'éclate des mains, qu'est-ce que je disais ? Ah ! Et qu'est-ce que je disais ? Un gamin de onze ans qui ne sait pas ce que c'est, qu'une proportionnalité ! Le neuf de Gabi se tord de nouveau, il est prêt à pleurer. C'est quoi, papa, une proportionnalité ? Quoi ? Attends un peu, canaille ! Tu vas y mettre même temps cherché dans ton livre, et tu me lis 30 fois la définition ! Sinon, effaré, Gabi tourne les pages de son livre. Brutalement, la lumière se fait dans mon esprit. Je suis foudroyé par la grande illumination. J'encouvais en moi l'absence, et elle s'assombrissait depuis vingt et quelques années, c'est juste. J'ai enfin compris. Il n'y a pas de doute. Alors, là-bas, très évidemment, c'est juste, c'est évident. C'est évident. Mon père, déjà, ne comprenez pas ce problème ! Je coule vers Gabi, en pleine rêverie, un regard en biais. J'assène un grand coup sur sa caboche, sa claque. Tiens ! Je ne suis pas assez stupide pour me fatiguer avec toi, si tu n'écoutes même pas ! Gabi hurle, et moi, je quitte ma place avec soulagement. À travers le brouillard du passé, un visage se dessine devant moi, celui de mon père, qui, allègre et soulagé, donne un grand coup sur ma caboche, comme pour dire « Passe ça à ton fils ! Pour moi, ça suffit ! » Et en sifflotant, les mains dans les poches, gaiement, il prend le chemin de sa tombe, où personne ne demande « En combien de jours brûlent neuf stères de bois de l'être ? » Je vous ai lu « J'aide mon fils », une nouvelle de Frigis Carinty, extraite de « Je dénonce l'humanité », traduit du hongrois par Judith et Pierre Carinty, aux éditions Viviane Ami. Merci. Applaudissements 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 ... Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...